oh merde il y a le stream les américains qui viennent il y a plus de pub les pubs c'est à l'arrache donc on est là même si ils nous entendent c'est pas grave alors je vais appuyer sur le 2 on va appuyer sur le 2 la 1, la 2 bon je sais pas il y a peut-être eu des pubs durant l'explication peut-être non ou peut-être pas je ne sais pas alors attention j'ai l'impression qu'il y a des requins qui débarquent ça va être le beau gel quoi qu'il en soit on va avoir des gentils et des méchants il y en a des biens comme le chantier le but n'était pas de provoquer un raid américain le but est de provoquer une apparition massive française parce que les américains ont déjà le stream américain et donnent déjà sur le stream américain les ricains s'ils s'organisent ils arrivent mais le but c'est d'avoir des francophones évidemment et d'alimenter des filles à faire tout en donnant donc on va trier on est de retour bien entendu voilà c'est Bif qui s'en occupe c'est Bif qui s'en occupe encore Bif ne va pas dormir Bif va trier les spectateurs du ReStream français il va recueillir les 20 000 IP et décider lesquelles sont françaises on fera un petit compte à la fin compté par Monsieur Collard et Monsieur Vergès voilà ça va très bien se passer et Maître Vandy c'était également de la boule magique donc on est là qui commande Gouftroupe ? Allo ? Ah mais c'est toi ? Oh le mec il est partout quoi Il est juste à côté Il est juste à bas Donnons lui un micro alors il sature pas normalement c'est cool et bien vas-y allons-y sur Gouftroupe Donc ça commence donc je sais pas si l'incentive a été rempli pour qu'il joue avec Dingo à la place de Max parce que Max est bien plus rapide donc on va voir ça Ah et on est donc sur une race pas une coop cette fois-ci ? Non non oui c'est une race Ah intéressant Très bien Donc du coup on attend par un setup Donc oui Max l'avantage c'est qu'il est plus rapide Dingo c'est qu'il pousse un peu les blocs plus vite mais bon c'est pas intéressant Donc la seule différence quand on joue à deux joueurs c'est que là on aura deux slots pour avoir les objets alors que quand on est à deux joueurs on n'a qu'un seul slot par personnage Yop désolé un peu de retard Donc est-ce qu'il y a CNN pour co-commenter avec moi ? Je suis là je suis là D'accord nickel Donc ça va pas encore commencer donc tout va bien Tout va bien Donc bon alors qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils vont commencer ? Donc pas grand chose à dire d'autre sur le jeu Ça reste bon l'histoire Dingo et Max, Patibulaire et son fils partent pêcher Le problème c'est que Patibulaire et son fils se font prendre pour des pirates Et se font donc mettre au fer Tout à fait Et Dingo et Max partent à l'aventure pour essayer de retrouver leurs grands amis C'est ça Ah le jeu préféré de Shinji Mikami, exact Donc c'est Shinji Mikami qui a fait le design Qu'on peut retrouver comme directeur de Resident Evil entre autres Killer7 Ouais t'as du Bifrost je crois que t'as Je sais pas si t'as un push-tutalk ou en détection Mais t'as régulièrement des petites coupures Ah des petites coupures d'accord Non c'est qu'il faut que je parle plus près du micro Je suis pas encore habitué Je suis au studio à la bien Ouais donc tu conseilles de prendre l'autre micro Je prends l'autre micro Voilà donc est-ce que c'est mieux ? Ouais là pour l'instant c'est mieux Donc c'est mieux ok Donc j'espère que vous m'entendez bien le chat Si c'est le cas Balancer Donc ça a l'air d'aller apparemment pour le son Alors du coup a priori c'était une race C'est ça c'est une race mono-joine Avec un incentive sur le personnage il me semble C'est ça exactement Tu sais quel personnage ? Pour l'instant quand je suis parti j'ai vu que Dingo était devant Donc logiquement c'est Dingo Donc ça va ralentir un peu la race Ouais Un truc dont on peut parler de suite a priori Donc là j'utilise la version japonaise Les versions Les versions pas les Enfin toutes les versions de jeu sont strictement identiques Sauf que La version japonaise propose un mode de difficulté supplémentaire Où tout le jeu est identique Sauf les énigmes qui sont plus difficiles A priori c'est le mode qu'ils vont utiliser Donc voilà c'est bon ça commence Donc c'est bien Dingo qu'ils ont choisi Donc vraiment il est lent Ouais Dingo est Max est 25% plus rapide que Dingo de mémoire Mais Dingo frappe beaucoup plus fort Il y a pas mal d'ennemis qui décide deux projectiles avec Max Et un seul avec Dingo C'est ça Et bon donc vraiment dans la race normale c'est Max Donc c'est la vitesse avant tout Donc là ça commence à prendre les objets Donc la planche comme on peut le voir sur juste à droite Pour passer le petit passage Et le grappin qui va être l'objet le plus utilisé Pour faire un pont de corde Et également pour stun les ennemis Donc c'est un jeu aussi important Et aussi pour aller pousser dans la flotte Aussi parce que ça c'est le petit plus magique Il faut voir que c'est un jeu pas mal de réflexion et d'aventure un peu Et le grappin c'est un objet qui permet de faire un peu les deux Qui permet de passer à certains endroits en faisant des cordes ou quoi Mais qui permet aussi de gérer pas mal d'ennemis En les repoussant Et il y a un petit effet de stun Fait qu'il y a des moments où on pourra pousser des ennemis en boucle Juste pour pas prendre de dégâts Même s'il y a un joueur je pense qu'il le fera beaucoup moins qu'à deux Oui oui Mais là on peut voir déjà que Sifar a un peu de retard Quoique il a été vraiment plus rapide Pour la petite énigme Donc ça va Donc là il va quand même prendre un peu de vie Parce qu'il va se prendre Enfin il y a un peu de take-in d'hommage Mais surtout bon les boss peuvent quand même toucher Donc là toujours tuer tous les ennemis pour ouvrir la porte On peut voir oui les gros balours là Qui meurent en un seul lancé de tonneau Typiquement ce genre d'ennemi là avec Max Prendrait deux coups à mourir Donc il y a une différence de temps Clairement Dingo est plus long que Max Mais qui est partiellement compensée Par le fait que Dingo tue les boss beaucoup plus vite C'est ça mais bon le truc aussi c'est que les ennemis de base On s'en préoccupe pas logiquement On les tue pas Donc ça reste quand même Max qui est plus utile Qui est bien plus utile Donc bon là on verra la pelle qui est pas utilisée Mais qui permet de creuser un peu de terre meubles Pour sortir des vies supplémentaires De l'énergie Il y a donc quelque chose qui aura aucun intérêt en speedrun Mais quand tu joues seul Et très très rentable C'est régulièrement Je crois que dans chaque monde quasiment Il y a un espace avec énormément de terre meubles Qu'on peut pelleter intégralement C'est ça Mais qui ne porterait rien Il y a aucun objet essentiel à l'histoire caché dedans Donc en speedrun on s'en préoccupe pas De la vie, de l'énergie et des points Donc voilà Là tu es tous les ennemis pour passer par la porte du haut Et on a la clé du boss Qu'on peut voir qui est différente des clés Seulement des portes de niveau Là c'est vraiment la clé du boss Donc là on peut voir la cloche qui est en bas Donc la cloche sera utilisée plus tard Donc on parlera de ça tout à l'heure La cloche c'est un objet qui a peu d'intérêt Mais qui peut être très intéressant En fait elle est nécessaire nulle part Si tout à la fin une fois Mais globalement c'est juste pour attirer les ennemis Donc par exemple en coop c'est très utile Parce que quand tu fais le jeu normalement Ça permet d'avoir quelqu'un qui attire les ennemis dans un coin Pendant que l'autre joueur passe de l'autre côté Là en speedrun il n'y a qu'un seul endroit Où c'est vraiment nécessaire Et sinon le reste du temps on ne se préoccupera pas Donc là on me dit le seul soucis c'est de jongler avec les objets Pas vraiment si on connait le routing Ça passe bien parce qu'avec les deux slots disponibles Donc là on voit c'est le deuxième niveau C'est le village Au niveau de l'histoire un petit truc intéressant Donc au début Patibulaire et son fils se font capturer Et à la fin du premier niveau on apprend que les pirates nous disent Non non nous on a capturé personne Je vois pas du tout de quoi vous parlez C'est ça On a juste retrouvé notre chef là Qui avait été mangé par une baleine Mais on l'a retrouvé Et voilà laissez nous tranquille On n'est pas des méchants quoi C'est ça parce qu'étrangement le chef ressemble à Patibulaire Les pirates ont confondu leur chef avec Patibulaire Et sont convaincus que Patibulaire est leur chef Celui-ci en profite parce que bien sûr c'est Patibulaire Et qu'il n'est pas très sympa comme garçon Donc là toujours Donc c'est vraiment beaucoup de routing dans ce jeu Pensez à choper les objets au bon moment Donc là encore la planche qui bloque un accès Là bon ça t'a fait une vie pour retourner à l'entrée directement Pour gagner du temps La plupart des vies de toute façon serviront à ça Si ils récupèrent des vies à un moment donné C'est uniquement pour gagner du temps La run de joueur que je préfère d'ailleurs Exploite énormément ça Avec des sacrifices d'un personnage Pour profiter à l'autre On pourra directement arriver à l'entrée Pour revenir très très rapidement Parce que oui là c'est un Donc la run est une run solo Mais je trouve que c'est un jeu jouable à deux Donc chaque joueur incarne un personnage Et à mon sens c'est à deux joueurs Que le jeu prend vraiment tout son sens Il est très 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 fun à jouer à deux Oui c'est ça Que ce soit sur la run Ou sinon juste en casu C'est vraiment très agréable de jouer à deux joueurs Deux choses à voir dans cette salle Donc les ennemis violets c'est les premiers ennemis Qui peuvent vraiment ruiner certains trucs C'est à dire qu'ils peuvent pousser des blocs eux aussi Et donc casser le setup Voilà il y a des ennemis Si on ne fait pas attention Ils peuvent casser un setup Et il faut ressortir de la salle et re-rentrer Pour pouvoir refaire les ennemis Et surtout ils peuvent ruiner Donc on peut voir les blocs avec la couleur verte Qui explosent au bout d'un moment Qui passent de vert à jaune Puis rouge Donc là Cypher toujours un peu en retard Je crois qu'ils n'explosent pas tous avec le même rythme Donc bon Bien sûr les runners connaissent Mais il y a certains blocs parfois Il faut faire un peu l'énigme plusieurs fois Pour comprendre dans quel sens faire les choses C'est ça Donc là toujours les cadres Un petit fail de Belchy Qui s'est pris une bombe Donc le Ce qui est pratique c'est que quand on reste les bras levés L'objet se met directement En position tenue Et donc du coup ça permet d'esquiver Pas mal d'objets Ou de les utiliser Ou Ouais Belchy du coup qui a C'est pas une grande perte de temps Mais qui s'est top 1 C'est vrai que le continu Ca fait toujours mal Donc là on peut encore voir la terre meuble à creuser Mais pas besoin D'abord on se sert Donc donne des grappins Et on récupère la clé Donc toujours les ponts de corde Donc toujours les ponts de corde Au niveau du rain il y a absolument pas de glitch utilisé Ou de quoi que ce soit Pas de séquence break C'est ça Donc là on a pu voir l'utilisation du grappin pour actionner des interrupteurs Ca se fait pas énormément j'ai trouvé dans le jeu Mais c'est possible De toute façon le grappin reste l'objet qu'on essaye de garder le plus longtemps Au niveau des vies aussi On a pu voir la queue d'un go par exemple Elle a pris un côté belchy Il a pris un coup ça va pas tuer En fait on peut accumuler Donc les cerises et les bananes ça nous donne des coeurs On peut voir à côté de nos objets Avoir un ou six coeurs Ca a absolument aucune différence Si tu prends un coup tu perds tous tes coeurs Mais si tu accumules sept coeurs Le septième en fait te donne une vie supplémentaire C'est ça Donc deuxième boss assez violent Les villageois qui donne un coup de main Donc déjà troisième niveau le château Donc une sorte de château un peu hanté avec des armures qui bougent toutes seules On va voir ça Oui c'est vrai que la bande son du jeu est plutôt sympa Mais je vous le conseille Il est très rigolo à faire Oui vraiment si vous l'avez jamais fait Je vous recommande vraiment de prendre un pote Et de prendre Si vous l'avez jamais fait ça prendra une heure ou deux Juste un petit truc à dire Dans les passages où c'est tout noir Donc on peut voir qu'il reste un peu de lumière Donc logiquement on prend un objet qui est une chandelle Qui permet d'éclairer bien plus que le petit halo Qui est actuellement Mais donc dans le speedrun pas besoin Ils connaissent la route donc ils avancent Ils connaissent la route et puis Prendre un objet ça fait perdre du temps Ça peut coûter la place Si jamais t'as besoin d'autres objets C'est ça Donc on le prend pas Donc toujours voilà Donc toujours détruire l'ennemi pour ouvrir la porte Donc si faire un peu d'avance Ça c'est serré C'est quand même vachement serré La salle du canon qui est un safe spot Il est ridiculement simple Oui de toute façon il est pas Très dur comme jeu Bah les boss Les boss franchement peuvent être un peu Un peu complexes, le deuxième, le dernier aussi un peu Et puis les énigmes Surtout les énigmes la première fois Peuvent être vraiment... Enfin il y en a certaines qui peuvent prendre un petit peu de temps Oui oui il faut un peu les connaître Mais une fois qu'on connait ça passe bien Oh bah après oui c'est sûr qu'en speedrun Les énigmes ne seront pas un problème Ah oui non en speedrun ça c'est sûr que Ça va Donc il y a juste un peu d'RNG sur les déplacements des ennemis Mais vraiment C'est de l'exé et du routing et c'est tout Donc là le petit code A rentrer pour ouvrir la salle Oui il faut voir qu'à chaque fois Que tu te trompes dans le code Ça active des statues normalement C'est ça Du coup en fait dans le jeu normal T'es censé essayer Tâtonner donc tu te retrouves avec un agrénie Voilà Je sens que les armées ne peuvent pas être tuées définitivement C'est ça Elles peuvent être tuées pour quelques secondes Mais après elles se relèvent Un peu comme... Comme les tortues dans... Dans Super Mario World qui s'affaisse Oui les squelettes Enfin les tortues bien sûr squelettes Comme on dit Donc voilà Donc toujours prendre les grappins Donc là voilà Mourir pour revenir au début Donc là il a fait une erreur En fait il a oublié d'ouvrir la porte Enfin Bleach a oublié d'ouvrir la porte Avant de chercher la deuxième clé Donc du coup Il se prend du retard Il se prend du retard sur Super Qui n'a pas oublié lui Donc voilà Là on voit les objets dont on parlait La cloche et la chandelle Il y a Bleach qui a aussi Qui a essayé rater le... Qui a paréissé à tuer l'ennemi avec le sceau Donc il était obligé de prendre le temps de le pousser C'est ça Donc Siffer toujours... Toujours l'avance Donc là toujours les canons donc bien sûr à détruire pour permettre l'ouverture de la porte Donc rien de spécial... Alors... Je viens vous embêter Qui est-il MV ? Non parce que là il se passe un truc dans le chat français Je vois que le chat c'est le gros raid US Donc en fait il y a une annonce sur le stream US De l'initiative justement On s'en doutait donc voilà ça reste bon enfant Que si le restream francophone passait les 15 000 viewers On allait donner 5000 Bon ils sont peut-être pas au courant qu'on allait donner quoi qu'il arrive Mais du coup c'était 5000 pour 15 000 Donc là la dernière fois que j'ai regardé on était à 5 900 mais c'était bloqué Donc je sais pas si c'était mis à jour depuis... Moi j'ai 83 824 hein personne Oui non mais chez eux C'est ici parce que là c'est le bordel Donc on va dire bonjour Hello thank you Thank you very much people from the international stream The AGDQ stream thank you so much for the huge raid Even though we were expecting to do it with French viewers We kind of doubted that it would be announced on the US stream So thank you guys And yeah let's make it to 15k Ok fuck the chat up And let's see what happens Thank you very much And enjoy AGDQ Donc voilà je vous laisse continuer Mais voilà allez-y allez-y on va voir ce que ça donne Ok Donc le boss squelette qui est un boss un peu pénible la première fois Quand on fait le jeu en casu Donc il envoie énormément de projectiles Et qui au bout d'un... Donc la hitbox a touché en fait sa tête On peut voir que vers la fin du combat Non seulement il envoie des projectiles mais il envoie aussi sa tête Qui se déplacent à l'écran Et qui devient donc plus difficile à toucher C'est pas un boss extrêmement dur Mais le fait de récupérer enfin de se faire envoyer régulièrement des projectiles par l'autre 6 Donc là on peut voir un peu un des... Par contre une énigme qu'il faut faire très rapidement donc parce que les blocs explosent Et ils sont déjà dans le jaune voire dans le rouge Donc voilà donc si tu veux reparler du boss Apparemment 8500 on m'annonce à la régie Bientôt 15000 Allons-y Bif Kikrigo On est bien Là je balance toujours ce que tu dis ouais ouais non Non mais moi je balance juste Bif Non mais moi je balance juste Bif Donc là ouais donc ça c'est la petite cave avec un... Ouais un petit passage de glace même si euh... Enfin il y a genre 3 salles avec de la glace et qui ont très très peu d'impact Bah elle reste quand même pas mal glissante mais bon ça se négocie bien On peut voir là mes ennemis préférés de tout le jeu Donc les ennemis de base mais euh... Il y a plein plein de color swap dans le jeu Là les ennemis de base mais colorés en rouge Leur particularité c'est qu'ils récupèrent des tonneaux et qu'ils te les envoient Euh... Voilà une mécanique qui m'a toujours fait Que je trouve assez rigolote dans la mesure où... Donc du coup ça permet des échanges en fait parce que le... Si jamais on récupère le tonneau et qu'on le renvoie dans la tête Ils peuvent à leur tour le récupérer sans mourir et te le renvoyer enfin... C'est ça exactement C'est des petits ennemis réactifs ça fait... Donc là on a toujours les énigmes un peu plus timées avec les blocs Mais ça se fait bien ça se fait bien Donc là toujours... Toujours les américains qui sont en raid c'est pas mal Si ça monte c'est parfait Il y a le blecher qui prend le béton pour rassurer un peu Et là... Là il y a quand même pas mal d'avance d'un côté Ouais j'ai pas trop fait gaffe mais le blecher récupère son retard à un moment donné Apparemment ça ne monte plus donc... Tweetez, allez-y, faites vous plaisir Donc là toujours les petits passages avec les wagons... Oui qui sont pas très intéressants pour le coup Non non On est en Normandie Assez intéressante Puisque c'est juste de l'exé Vous n'avez aucun moyen de gérer les ennemis qui sont là Donc c'est vraiment aller activer les 4 interrupteurs sans mourir Ce n'est pas forcément évident Bon là par contre en l'occurrence Bleshy Il se sacrifie pour retourner plus rapidement à l'entrée Mais euh... Mais la première fois c'est pas volontaire Et voilà c'est juste de l'exé Il faut essayer de réussir à cacher un peu les ennemis Pour... Pour ne pas mourir bêtement Là une enigme à faire complètement à l'aveugle Donc encore une fois Ils connaissent le jeu Tout ça tout ça Mais sinon ça prend un petit peu de temps Il vaut mieux utiliser la bougie pour vraiment C'est ça pour voir... Pour voir un peu le truc Parce qu'il faut quand même avoir une vue d'ensemble Logiquement pour faire ça Ouais En particulier comme je le disais En mode difficile dans la version japonaise Où les ennemis sont plus durs Que dans la version pâle Avoir une... Enfin ce genre de ennemis peut être Assez pénible Ouais Bleach qui fait pas mal d'erreurs Il est un peu perdu Mais ça va il garde toujours son avance Donc tout va bien Donc là il va falloir couper Donc du coup la cascade Pour aller au boss Donc là on utilise un bloc pour péter Donc un petit mur Qui empêche d'accéder Bah donc un peu le skip d'explosion Passer à travers la porte Pour gagner le maximum de temps On peut voir qu'il y a En fait il y a un objet à grappin Juste dehors la cascade Et en fait il faut récupérer Il faut réussir à Finir cette énigme là Pour couper la cascade Et pouvoir envoyer son grappin de l'autre côté C'est ça C'est ça Bon asticotez pas trop les américains Parce qu'apparemment ils sont chauds Donc euh... Bon au contraire asticotez les Pour avoir les 15 milles allez-y Mais toujours dans la bonne humeur Toujours dans la bonne humeur Un boss qui est... Je crois que ça doit être le boss Qui est vraiment beaucoup plus long à faire tout seul qu'à deux Donc en fait c'est des mille pattes Qui se baladent sur les troncs d'arbre qu'on peut voir Et qui vont faire tomber des projectiles Qu'on va devoir leur balancer Donc ils disparaissent Donc forcément à deux On en prend deux Et ça à deux fois plus Voilà Il y a deux mille pattes qui passent Donc au bout d'un mois Ils passent tous les deux en même temps à chaque fois Et à deux Bah on peut les trailler A voir que Je crois que c'est aussi le seul boss de jeu Où les dégâts ne font pas important C'est le nombre de fois qu'on les touche C'est ça C'est ça oui voilà Du coup Dingo a aucun avantage sur ce boss Sur les autres boss Il a l'avantage de les tuer plus vite quand même Et ici C'est juste long Donc de toute façon la vitesse n'en marche pas grand chose Les projectiles tombent un peu de partout Donc ça va Donc ça se passe Donc toujours bleacher avec son avance Là de toute façon c'est un boss assez gratuit Il faut juste faire attention un peu aux dégâts Mais bon Niveau vitesse du coup Enfin pour le coup on va être à peu près équivalent Donc c'est encore des anecdotes Vas-y je t'en prie Euh Non j'ai pas particulièrement d'anecdotes sur le jeu Euh Toujours Toujours le chat Euh Toujours le chat En anglais En français C'est beau C'est beau C'est beau Ouais on commence à avoir des copypasta aussi C'est beau Oui Et évidemment plus vite Et euh Je t'en pense à penser qu'il y a une différence Je sais pas Peut-être une minute Enfin tu prends une seconde Une minute entre la run co-op et la run solo Rien que sur sa boss Ouais voilà Le rose est mort Ouais voilà On est bien Ah le verre est mort Le verre est mort Ok c'est fini du coté de Blechy Dans le studio il y a une bonne ambiance sur la mort des chenilles Bon voilà Là on enchaîne avec Blechy sur le dernier level le bateau pirate donc Ouais Bah bon on a pas pu voir les cinématiques évidemment On est en speedrun on a pas le temps quoi Euh C'est la cinématique ici qui est assez réglotte On voit Pate et son fils en train de se faire gaver par les pirates euh Ah non c'était la cinématique précédente pardon C'est la cinématique précédente donc on voit Pate et son fils donc euh Se faire euh Manger un festin Tout fait Tout servi par les pirates Et il se dit Horture oh ils sont sympas ces pirates et tout Ils nous prennent pour des nobles Ne comprenant absolument rien à ce qui leur arrive Et au début du niveau par contre là Dingo et Max croisent le vrai chef pirate Euh Qui n'est pas content et qui veut récupérer son bateau Ouais c'est ça donc du coup ils se retrouvent à enfermer euh Patibulaire et le fils Donc comment s'appelle le fils déjà j'ai un petit coup Euh je sais plus du tout Et non Max c'est le fils de dingo voyons On me dit n'importe quoi dans le sujet voilà Bravo C'est pas de PJ je crois que c'est PJ Ah oui je crois que c'est TJ euh je sais plus PJ ouais C'est ça Donc voilà donc toujours euh Toujours prendre les objets là on va pouvoir voir donc l'utilisation de la cloche Ouais c'est patibulaire junior C'est PJ en PJ junior en anglais Ouais c'est junior euh Donc voilà donc l'utilisation de la cloche pour attirer Qu'on va voir Oui dans une des marins Il y en a besoin c'est vrai pour euh Une des toutes dernières salles Ah la salle qui est en train de faire Sikfer aussi euh Ça fait très bien avec une cloche pour attirer plus facilement les ennemis dans le canon Euh euh Visiblement elle a préféré faire sans Je suis Bon il a l'air de galérer un peu Je sais pas si c'était pertinent comme choix Mais euh C'est une salle qui est pas évidente Il faut vraiment manipuler le comportement de l'ennemi euh Pour y aller vite exactement Tout à fait tout à fait Donc bon là donc l'utilisation des barils pour utiliser très rapidement les interrupteurs Bah ici je crois que c'est une des seules celles du jeu où on a juste pas le choix en fait On est même obligé d'utiliser les barils pour euh Pour acquérir les interrupteurs Ils l'ont fait plusieurs fois dans la run Il y a des moments où c'est pas nécessaire juste pour gagner du temps mais là ici c'est nécessaire C'est ça Il y a une salle qui surprend un peu la première fois En fait on ne peut pas On ne peut pas résoudre complètement les Il a raté son énigme Oui Ça c'est pas beau hein C'est une petite erreur Là la première fois on essaie de réfléchir à comment réussir à activer les 4 interrupteurs en même temps Et on ne trouve pas En fait il n'y a pas besoin d'activer les Voilà c'est ça il faut pas activer les 4 Il faut faire une porte, une porte, ressortir ou rentrer, faire une autre porte, ressortir ou rentrer Donc là juste ils prennent la clé parce que les bonus pas le temps Oui Pas le temps n'est pas utile surtout hein On va bientôt voir la salle de l'enfer là Donc de nouveau dans la pénombre Donc voilà là c'est la seule utilité véritable de la cloche Là on ne peut pas passer sans la cloche Non je crois pas qu'on puisse non 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 il faut utiliser l'ennemi pour ouvrir cet interrupteur donc Enfin pour enclencher l'interrupteur Donc après forcément le freeze de l'ennemi et on passe le petit stum Ouais le grappin est vraiment très pratique pour ça hein Alors je vous cache pas que dans le studio ça trash talk les américains Bon je dirais pas qui c'est hein Ça commence par B et ça finit par F Donc voilà Dans la salle qu'on vient juste de voir que Béchi a fait un truc assez intéressant Ah non pour Debré c'est pas toi ? Ah c'est... Bon bah désolé C'était pas B finalement Soit disant bien sûr Donc bon Alors là l'utilisation de la plateforme On fait gaffe Ouais un autre élément aléatoire du milieu du jeu c'est juste ce passage là Donc là les trous qui vont logiquement voilà se changer mais ils passent à côté Et on peut voir à côté Sikfer le poussage de bloc ici qui est pas du tout prévu pour être fait comme ça hein Il arrive à pousser un bloc qui est juste en dessous d'un trou par au dessus en exploitant un tout petit peu lightbox Alors ça fait gagner pas énormément de temps mais ça permet quand même de... Euh... Oh T'as un trou C'est celle qui pose un peu plus de difficultés Bon c'est pas... C'est pas insoluble non plus hein... Mais bon Bah les toutes dernières ennemies mais ouais c'est... Tu peux quand même plancher un certain nombre de minutes avec tes potes avant de... Avant de... Avant de finir Bon logiquement on se sert du canon pour tuer les ennemis mais là il s'en sert juste pour dropper les bombes Ca va plus vite Bon mais voilà boss final pour Bleach Donc là juste un drop de bombe et il balance sur le chef des pirates très rapidement Ouais un boss qui peut rapidement devenir un peu pénible vu qu'il va appeler des copains C'est ça il appelle ses copains, il va tirer avec son arme aussi Ouais et vu qu'il droppe passer rarement des bombes on a absolument aucune envie d'utiliser les bombes sur les ennemis On se retrouve à qualité... On se retrouve à qualité à l'infini les ennemis Surtout avec Dingo c'est un peu pénible Ah c'est dommage Vu à quel point on doit... Ah le continu Ah ça va pas permettre à... Je pense pas que ça permette à Sigfer de revenir Non sauf si il se loupe encore une fois et encore là il a pris un peu trop de retard Ah faudrait pas qu'il se re-loop vu que c'était son dernier continu par contre Ah et là non là ça serait... Ça serait bien dommage Mais bon Sifar qui revient tranquillement Qui ne se loupe pas donc à... Pour l'énigme Mais bon là... Le petit grappin Là je t'ai entendu Biff par contre Trash Talk hein... Tu pourras pas dire que c'est pas toi Oui parce que là... Ce qui se passe dans les studios reste dans les studios Exactement... Là vous savez pas tout ce qui se passe hein... Mais euh... Mais il y a de la magie... Il y a de la magie... Donc Sigfer arrive sur le boss de fin... C'est ça... Bon au final il a quand même pas mal rattrapé son avance... Ah voilà bon bah c'est fini pour Bleach... Voilà... Donc 28... 28-28 je crois... 28-24 il semble... Ah ouais voilà donc euh... In real time... Et donc là c'est la fin... Donc euh... Ils ont attaché les pirates... Et ils vont aller sauver leurs amis... C'est ça... Qui sont de souvenirs au dessus de la mer... Avec des requins en dessous je crois... On va voir ça... Alors... Ah oui c'est le GG hein... C'est le GG pour Bleach... Bien entendu... Bravo à lui... Qui du coup est décontracté sur le canapé... Qui regarde un peu euh... Sifar jouer... Ah oui non c'était... C'était un alligator... Voilà... Qui allait les manger... Heureusement que Dango et Max sont là... Pour les secourir hein... Et Sigfer qui se prend un... Un game over... Enfin pas un game over... Mais un... Un... Un crédit... Donc beaucoup beaucoup de retard du coup... Qui va finir dans le dessus de l'estimate... C'est ça... Donc on va avoir encore un peu de retard hein... Surtout le... Surtout de l'agénité... Alors que l'estimate était prévu pour euh... Enfin... 30 minutes pour Dango... C'est euh... C'est pas... C'est pas... L'estimate était prévu indépendamment du personnage... C'est pas grave... On va se rattraper sur Wiz je pense... Un... Pour le... Pour le retard de Dango qui va pas être immense... Non... Non... Donc logiquement le setup de... Entre Dango et... Dango et Wiz doit pas être énorme... Beef si tu peux me confirmer ça... Je crois que ça doit être 5 minutes... Pour le... Non... Pour le setup entre... Entre les deux jeux... C'est 5 minutes c'est ça ? D'accord... Ok... Euh... Je présume que tu as lancé un peu de... Un peu de réclame... Entre les deux ? Oui oui... Non mais là c'est... Ça va être... Ça va être bientôt fini... C'est pour ça que je dis ça... Mais euh... Y'a encore Wiz Seifer qui est sur le boss... Donc euh... Apparemment il a... Il a un peu... Il a un peu de retard... Ouais... Ce boss c'est vraiment... Ce boss c'est vraiment pas facile... Et... Très RNG... Donc euh... Il peut te troll un peu... En fait ils prennent pas de... Ils prennent très peu de vie... Très peu de coeur... Donc euh... Forcément... Ça va être compliqué... Voilà... C'est fini... C'est fini... C'est fini... Nickel... Bravo à lui aussi... Donc voilà... Il a 2 minutes... Un peu moins de 2 minutes de retard... Sur son compatriote Bleach... Bravo aux deux joueurs... C'est 2 joueurs qui sont très habitués à jouer au jeu en coop... C'est la première fois qu'ils doivent faire une run solo en fait... J'ai toujours vu faire des runs tous les deux ensemble... C'est ça... Mais euh... Mais une race aussi assez intéressant... Après je sais pas pourquoi ils ont pas fait une race... Une race multi... Ça aurait pu être très sympa... Bah c'est bien aussi... La GDX l'année dernière... Ils avaient montré la run coop... Donc c'est bien aussi de montrer un peu la... La run solo... Même si euh... Oui c'est vrai... Je trouve la run coop vraiment plus intéressant à regarder... Et plus dynamique... Ah bah oui... Donc euh... Il y a beaucoup de... Beaucoup de skills... En... En team quoi... Beaucoup de team play... Ok... Donc euh... Lancez la pub... Coupez le micro... Et puis c'est parti... Donc à tout de suite pour Wiz... Ah y'a pas la pub pour tout le monde... Bon bah... Pour ceux qui n'ont pas la pub... Bon bah... Coucou les gens... Bravo... Ça c'est... Ça c'est très... Très pro... Bravo... Avant de filer... J'ai une question... Est-ce que tu pourrais me dire... Comment se prononce ton pseudo toi ? Trin... Trin... Ok... Voilà... Smooth... Ouais genre... Grand débat... Seven Ring... Y'a pas de copyright... Dédicace à la Cyprine... On avait dit qu'on ne s'en fait pas les blagues du TS... Bravo... Bravo les gars... C'est pas moi... C'est Djinn... Je balance pas... En tout cas... Bonne journée à vous... Bonne journée... Salut... Salut Osabe... Au passage... Je vois qu'il y a des gens... Que je connais... Donc j'en profite... Qui sont là... Pour dire des bisous... Ça salue... Alors oui... Apparemment y'a Biv qui dit salut Saint Etienne... Donc euh... voilà... Je relais... Je relais l'info... D'accord... D'accord... Apparemment il dit qu'il est fan de Johnny... Donc voilà... Si vous avez... Si vous avez des... Si vous aviez besoin d'idées cadeaux pour Bif...